Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons tester et présenter l'aspirateur balai sans fil qui est le Larsar Elite 3. Un aspirateur qui dans le style ressemble un petit peu à un Dyson, évidemment c'est pas la même fourchette de prix. Donc ça peut être intéressant pour quelqu'un qui voudrait un aspirateur balai sans fil, sans sac évidemment, pour aspirer de manière très pratique, très efficace, très ergonomique surtout avec ce type d'aspirateur. Quand on est habitué à un aspirateur traîneau avec sac filaire, c'est quand même extrêmement pratique, il faut le dire. Donc aujourd'hui je vais vous parler des aspects techniques de l'aspirateur au niveau du son, du poids, de la puissance etc. Je vais vous présenter comment on l'utilise, les différents modes, le tester devant vous pour tout simplement que vous puissiez vous rendre compte et vous aider dans cette décision potentielle d'achat par rapport au Larsar Elite 3. Donc on va commencer par les dimensions etc. de l'aspirateur. Alors bon, il doit faire environ 1m20, ça c'est pas très important je pense que vous vous rendez compte de la taille que ça fait. Ça doit m'arriver au nombril en hauteur environ, bon ça c'est conçu pour que ce soit pratique, c'est conçu pour que quand vous l'ayez dans les mains, vous n'ayez pas ni à vous baisser, ni à être un petit peu sur la pointe des pieds. Voilà, c'est vraiment adapté à la taille humaine. Donc si vous faites une taille à peu près normale, on va dire entre 1m50 et 1m85, il n'y aura pas de soucis à ce niveau là. Au niveau du poids, il est quand même relativement léger, il fait 1,8 kg. Donc bon voilà, c'est plutôt léger, de toute façon vous n'aurez pas tout le temps à le soulever, ça roule avec les petits trous qui sont présentes ici. Ensuite on a une puissance qui est de 400 watts pour tout ce qui est moteur par rapport à l'aspiration, donc c'est tout à fait suffisant. Il n'y a plus puissant comme aspirateur évidemment, mais c'est pas mal, en tout cas ça aspirera les poussières classiques légères du quotidien. 33 000 pascal au niveau de la puissance d'aspiration, donc ça c'est vraiment plutôt pas mal non plus. Évidemment c'est sans fil, évidemment c'est sans sac, vous avez la poussière qui se retrouve ici sur le petit bac. Bon là je ne vais pas l'ouvrir avec vous car ça va tout mettre par terre. Vous avez juste appuyé sur le petit bouton ici, vous retirez le bac qui est ici, c'est assez ergonomique, ensuite vous le jetez à la poubelle. Et vous le réenclenchez tout simplement. Au niveau du niveau sonore, c'est plutôt silencieux, ça va, on est sur 68 décibels maximum. Donc c'est pas spécialement bruyant comme aspirateur. Et on aura une capacité de ce bac qui est de 1,5 litre. Donc voilà pour les points techniques les plus essentiels. Au niveau des accessoires de cet aspirateur, vous avez ceci, une brosse. C'est pratique pour aller aspirer tout ce qui se répoil sur le canapé, sur un mat, là on va faire d'autres fonctions que l'aspiration du sol. Et puis pour aspirer avec plus de précision entre guillemets, pour concentrer la puissance d'aspiration sur un espace qui est plus petit. On a cette buse là qui va concentrer l'aspiration. Donc là vous allez aspirer les coins etc. C'est bien pratique ou sur les meubles aussi qu'avec l'aspirateur balai en lui-même. Ce que je vous propose c'est qu'on l'essaye tout de suite. Donc c'est très simple. Je vais me mettre ici. Pour l'allumer en fait, vous voyez peut-être pas, on a un bouton violet qui est ici. Donc c'est comme une gâchette un petit peu, on a juste à appuyer dessus. Et on a l'aspirateur qui s'allume. Bon j'espère qu'on m'entend quand même bien malgré le bruit de l'aspirateur. Le pourcentage que vous voyez ici c'est pour la batterie. Donc là on voit qu'on est à 99% de batterie. Donc forcément ça va baisser au fil de l'utilisation. Et vous avez le mode de puissance qui est tactile ici. Donc là, mode numéro 2, enfin niveau numéro 2. Et là, niveau numéro 3. Donc bon je vais arrêter de l'activer, j'ai peur qu'on m'entende assez mal. Donc vous voyez que là c'est assez simple. Vous avez en pourcentage ce qui reste de batterie. Donc là vu qu'il venait d'être rechargé on avait 99%. Et ensuite vous avez les différents niveaux. Donc voilà, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Qui augmente en fonction de si vous avez besoin d'aspirer fort ou pas. Tout simplement. Donc ensuite une fois qu'il est allumé, vous allez pouvoir tout simplement vous déplacer comme ça. Il roule, donc c'est très pratique. Vous pouvez faire des allers-retours. Hop, comme ça vous pouvez aller chercher assez loin. Vous pouvez vraiment aller sous les meubles. Bon là je prends un meuble qui n'a pas un très petit espace en dessous. Mais vous pouvez vraiment le tendre comme ça. Et là ça reste plaqué au sol. Vous pouvez vraiment nous passer sous les meubles. Aller l'enfoncer comme ça. Pour aller aspirer vraiment loin sous des meubles. Sous des lits, sous le canapé. Voilà ce genre de choses. Donc c'est assez pratique. Je pense que je vais faire un mini test devant vous. C'est vrai qu'on entend le bruit de la pluie là. J'espère que vous ne vous entendez pas trop. Je vais le poser ici. Je vais faire un petit test très rapide. Je vais prendre un petit peu de terre de ce pot. Alors laissez-moi juste fermer la porte. Je suis désolé. Il s'est mis à pleuvoir le plus fort. Puis quand j'enregistre cette vidéo. Donc je disais je vais prendre un petit peu de terre. Pas beaucoup. Pas non plus tout dégueulasse. On va balancer ça un petit peu par terre. Et je vais l'aspirer devant vous. Vous allez vous rendre compte. Est-ce que ça aspire efficacement ou pas. Hop. Donc je prends mon aspirateur. Tac. Donc on l'allume avec la gâchette comme je vous l'ai montré. On va mettre le niveau maximum. Et on va aspirer directement ceci. Donc vous voyez que franchement on ne tresse qu'un seul passage. On a vraiment réussi à virer toute la terre facilement. Il est resté quasiment plus rien. Donc ça c'est pas mal. Et je vais vous montrer un petit point aussi. C'est pour le rangement. Alors ça vous n'êtes pas obligé de le mettre en place. En gros pour le charger. Vous avez donc cette batterie. La batterie qui est détachable. Je vais essayer de vous montrer ça. Je vais poser la caméra directement. Tac. En gros vous avez cette partie ici. Qui est une batterie. Vous pouvez la retirer comme ça. Vous pouvez soit prendre la batterie. Et aller la mettre sur son chargeur qui est fixé au mur. Vous n'êtes pas obligé de le fixer au mur. Mais c'est quand même assez pratique. Donc voilà vous pouvez aller prendre la batterie. Et la recharger. Ou ce que vous pouvez faire c'est laisser la batterie. Clac. Vous pouvez laisser la batterie enclenchée. Et simplement poser l'aspirateur avec sa batterie. Directement sur le chargeur. Donc en gros ça sert à la fois de support. A la fois de support et à la fois de chargeur. Donc là vous voyez je le pose comme ça. Bon après il faut juste le brancher. Donc il faudra juste que je prenne ce petit câble qui est ici. Et que j'aille le connecter, le brancher pour que ça recharge. Mais en gros si vous le laissez brancher. Vous pouvez à chaque fois le prendre, le poser, vous le brancher. Et au moins c'est pratique quoi. Vous le prenez, vous aspirez ce que vous avez aspiré. Vous l'éteignez, vous le reposez, claque. Ça recharge. Parfois même pas là. Forcément il est encore à 98%. Je n'ai pas besoin de le recharger. Mais voilà. Donc c'est quand même plutôt pratique je trouve. Par rapport à ça. Donc franchement si vous recherchez un aspirateur traîneau. Qu'est-ce que je raconte ? Un aspirateur justement qui n'est pas traîneau. Excusez-moi. Un aspirateur balai. Qui est sans sac, sans fil. Ergonomique, voilà léger etc. Mais que vous voulez prendre un aspirateur. Qui ne coûte pas forcément très cher. Bon là c'est un peu plus sombre. Car j'ai dû refermer la porte à cause du bruit que fait la pluie. Et bien je pense que c'est une bonne solution. A l'heure où je l'enregistre. Il est un peu plus. A un peu plus de 200€ il me semble. Après les prix bougent tout le temps. Peut-être que si vous visionnez la vidéo dans 6 mois, dans 1 an. Ça il y aura une promo, ça sera moins cher. Ça se saura augmenter un petit peu avec l'inflation. Donc voilà. Mais il est aux alentours on va dire de 200€ à l'heure où j'enregistre. Donc comparé à un Dyson qui coûte je ne sais pas 500-1000€. C'est quand même, voilà 500-1000€ c'est plutôt honnête. C'est plutôt assez peu cher. Peut-être que c'est moins qualitatif. Peut-être que c'est un petit peu moins poussé. Peut-être que c'est un petit peu moins design. Voilà il y a sûrement ce genre de différence. Mais globalement vous avez vu il aspire très bien. Il n'y a aucun souci. Il est très pratique. Il est léger. Il a une batterie qui tient correctement. D'ailleurs je ne vous en ai pas parlé. La batterie elle tient 50 minutes. Si vous l'utilisez de manière avec le niveau 1. Et si vous mettez le niveau maximum, ça ne tiendra qu'un quart d'heure. Donc ça, ça peut peut-être être un petit peu léger. Moi je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà pour 200€ un aspirateur balai sans fil comme ça. Je pense que c'est plutôt un bon compromis. C'est plutôt honnête j'ai envie de dire. Donc voilà ce sera à vous bien sûr de faire votre point de vue. Mais en tout cas vous pourrez cliquer sur le premier lien en description de la vidéo. Si vous souhaitez tout simplement commander cet aspirateur. Ou juste aller voir plus d'informations. Vous pourrez aller voir le prix exactement aujourd'hui. A combien il est. Voir vous-même les évaluations clients. Voir plus de détails techniques sur le produit etc. Pour finaliser votre choix sur le Larzar Elite 3. Qui je pense est un produit vraiment très intéressant, très convenable. Et vous verrez qu'il est quand même vraiment bien noté. Donc ça peut être un bon aspirateur balai sans fil. C'était tout pour cette vidéo. Je vous laisse cliquer sur le premier lien en description. Si vous souhaitez commander ou voir plus d'infos. Et je vous retrouve très prochainement. Pour d'autres tests et comparatifs. Sur la chaîne Bien Chez Soi. A très vite.